... Je pense toujours à ceux qui rentrent pour la première fois dedans, qui ressortent et se disent, est-ce que je suis réellement rentré ou pas ? On veut absorber, ce que je leur dis, mais il faudrait pouvoir visiter deux fois, mais bon, souvent c'est impossible. ... Comme toujours, quand on est devant la présence de chez-d'oeuvre, on ressent de l'humidité. On se dit, ouh là là, celui qui a fait ça, attention, quel talent ! On a vraiment le sentiment de rencontrer, je veux dire, de l'intelligence pure. Les traces sont tellement fraîches que ces 36 000 ans nous paraissent quelques secondes. On a décidé d'un commun accord, de l'appeler Grotte Chauvet. Et ce nom-là résonne vraiment dans ma tête, comme un aboutissement. On a décidé que ce serait la Grotte Chauvet. C'est une grande première qui, pour nous, sera sans doute une grande dernière. Nous glissons nos pas dans ceux des inventeurs de la Grotte Chauvet, 21 ans après. Même parcours, mais dans une version plus confortable, guidée, encadrée, par la conservatrice des lieux. Laissez la tête quand on vous le demande, accroupissez-vous quand on vous le demande, on va passer dans des endroits un petit peu difficiles. C'est faisable, je vous rassure, mais avec quand même beaucoup de précautions. Nous avons devant nous deux heures pour explorer un espace grand comme trois terrains de football. Faites attention à ne pas heurter l'estalactite en passant ici. Nous arrivons à la salle du cactus. Et c'est en passant à proximité ici qu'Éliète a pu observer ces deux premiers tracés qu'on voit juste là. Ces deux tracés digités, qui sont les premiers tracés qu'ils ont observés. Et il faut dire que dans les premiers instants, on ne s'en est pas rendu compte. Tout occupé qu'on était à notre cheminement d'ailleurs. Et c'est Éliète qui a aperçu deux petits traits à l'ocre rouge et qui s'était crié, ils sont venus. Oui, ils sont venus. Et ça, ça résonne encore dans l'immensité. Ça, c'est comme la goutte d'eau qui tombe. Vous êtes tellement absorbé par les grands volumes. Il y a tellement un silence religieux parce que vous avez une peur intérieure. Puisque vous êtes dans quelque chose que vous découvrez et vous ne savez pas où vous allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a la peur. Il y a la peur que ça s'arrête. Et d'un autre côté, il y a la peur d'avancer. Chacun essaie de dire quelque chose, mais c'est plus des onomatopées que des véritables paroles. Oh, regarde, voilà, c'est simplement ça. À partir de là, tout s'enchaîne. En plus, les concrétions qui étaient d'une blancheur immaculée, pour nous, c'était la totale. Sur le sol, des traces d'ours partout. Sur le sol, posé avec soin, des passerelles en inox balisent notre visite. On ne peut s'en écarter. Le maître mot ici, c'est conservation. Une règle absolue depuis le début. Il a fallu prendre des précautions, ce qu'on prend d'usage en spéléo. Eliette avait, qui à l'époque était viticultrice, avait des laits de plastique dans son garage. Et on y a pensé. On s'est dit, ben voilà, on va faire un cheminement unique, de manière à ce que tous les gens qui viendront après passeront sur ce cheminement. Et les passerelles actuelles empruntent strictement le passage que nous avons sélectionné à ce moment-là. Nous déambulons dans un musée naturel où tout est authentique, certifié dès la semaine qui a suivi la découverte. Le 28 décembre 1994, le conservateur régional commandait un rapport d'expertise sur une grotte ornée exceptionnelle à Vallon-Pont-d'Arc. Le lendemain, je cite là le texte de l'expert, toute l'équipe était à pied d'oeuvre à Flamme-Falaise. On atteint l'entrée qui a pris une marche d'approche de près d'une demi-heure dans le talus escarpé et boisé sous la falaise. Cette entrée s'ouvre en forme de boutonnière étroite. Le moindre demi-centimètre comptait. Et cette chatière, elle était épouvantable, parce qu'elle descendait, elle tournait et elle remontait. Et on était obligé de se coincer. Oh ! Oh là là ! Ah oui, c'est un trésor ! C'est un trésor ! Les rhinocéros, c'est un animal qui est très rare. Et on est passé d'un panneau après un autre. Et puis les rhinocéros, effectivement, se succédaient. Il y avait des lions, il y avait des mammouths, des chevaux, des biseaux, etc. Et je me suis aperçu, au bout d'un certain temps, que c'était une grotte majeure, de l'importance de Lascaux. Ça, c'est trop beau. Prenez, mettons, un spécialiste, je ne sais pas, moi, de peinture, à qui on dit, vous savez, dans le grenier, j'ai trouvé une caisse avec des peintures. Le type, il y va, il trouve des Rembrandt, des Van Gogh, etc. Moi, j'ai eu cette impression-là. J'en ai été très ému, d'ailleurs. Et devant les chevaux, le panneau des chevaux, qui est un des grands panneaux de la grotte, la beauté de ces chevaux m'a tellement ému que j'ai eu l'air mon dieu. Mais vraiment, quand je me suis essuyé les yeux, j'avais eu l'air mon dieu. Et ça ne m'arrive pas souvent. Trois jours après sa visite, Jean Clotte rend ses conclusions. Il faut interdire l'accès de la grotte au public afin d'éviter, je cite, les erreurs qui furent commises lors de la découverte de Lascaux et qui ont abouti au désastre que l'on sait. Après Paris, la Côte d'Azur et les châteaux de la Loire, c'était le quatrième centre touristique français. 200 000 visiteurs par an. Conséquence, Lascaux est tombé malade. D'abord, la maladie verte, une algue microscopique qui s'est mise à proliférer sur les parois. Puis, la maladie blanche, un voile de calcaire commençant à recouvrir certaines peintures. Aujourd'hui, désinfecté, stérilisé, Lascaux est sauvé. Mais la porte restera close. Déjà une heure que nous sommes dans la grotte Chauvet. Le pendant du hibou attire notre oeil. Tête de face, corps de dos. On est face à une paroi qui est beaucoup plus molle que ce qu'on avait dans les premières parties de la cavité. On a ici une légère décomposition du calcaire qui compose la paroi et qui crée cette petite couche très malléable. C'est encore très, très meuble. Aujourd'hui, si on s'y approchait et qu'on mettait le doigt, on ferait encore une gravure. Donc, on viendrait faire un tracé qui pourrait effacer les tracés antérieurs. Tous ces points ont été réalisés par une seule personne, une même personne, en ocrant uniquement la paume de la main. Et on le sait, puisqu'au milieu de ce panneau se trouve une main positive composée de cette même paume, réalisée par cette même personne. On a réussi à déterminer que cette personne était une personne de petite taille. Donc, une femme ou un adolescent, on n'est pas sûr tout à fait. Et contrairement au panneau suivant, où là, on va avoir la même technique utilisée et on va pouvoir donner une autre identité à la personne qui a fait les décorations du panneau suivant. L'artiste orignacien d'un mètre 80 pouvait, lui, poser ses mains sur la roche librement. Mais pas nous. Comme tous les autres rares visiteurs autorisés, nous avons signé un protocole de comportement. J'en ai vu combien descendre de la descendrie, de ces deux échelles fixes qui permettent d'arriver jusqu'à la salle hilaire et qui, sur la plateforme, tendent le doigt pour toucher les cristaux brillants. C'est humain. C'est humain. Alors on dit, touchez pas ! On ne touche pas ! On peut dire que vous avez employé, mis en oeuvre cette philosophie de manière drastique. Oui, oui, j'étais un peu dure. J'étais un peu sévère. Mais je pense qu'il fallait l'être. Sinon, c'est l'anarchie. Tout le monde fait n'importe quoi et ce qu'il a envie de faire. Et là, dans ces cas-là, vous ne pouvez plus assurer la conservation de la grotte. C'est à ce prix-là ? Ah oui ! Pas plaisanté. Vous vous rendez compte ce que vous risquez de porter après comme culpabilité si vous endommagez cette merveille ? 36 000 ans et drôlement bien conservé. Pour la grotte Chauvet, l'État a créé en l'an 2000 un service de la conservation avec à sa tête un conservateur du patrimoine comme pour un château ou pour un monument classé. Pour une grotte, c'est rarissime. C'est la deuxième fois seulement après l'ASCO. Bon, alors maintenant, nous allons franchir le seuil, c'est-à-dire ce passage étroit et bas. Marie Bardisa est la conservatrice de Chauvet depuis 2014. Quand vous avez récupéré le bébé, il était dans quel état ? Parfait. Il était parfait. C'est pour ça que j'ai... Je n'ai pas le droit à l'erreur. Conservatrice d'un monument en milieu naturel conduit parfois à des négociations improbables. La dernière en date avec le service départemental de secours et d'incendie. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand ici, en Ardèche, les Canadaires viennent pour éteindre des incendies, ils vont prendre l'eau dans l'étang de berre. Et l'eau de l'étang de berre, elle est saumâtre. Larguer de l'eau saumâtre sur la grotte, sur le massif de la grotte, ce serait prendre le risque d'inoculer une pollution à travers l'eau qui percolerait à travers le réseau fissuré du karst. Donc on a réussi à obtenir des pompiers qu'eux-mêmes convainquent les pilotes des Canadaires de s'abstenir. Vous savez, ce n'est pas simple de dire vous avez un feu, vous ne ferez rien. Vous laisserez brûler. C'est ça la conservation aussi ? C'est ça la conservation aussi, bien sûr. Le parking du Cirque d'Estres. Rendez-vous immuables de ceux qui vont à la grotte. Le premier arrivé est géomorphologue. Puis viennent des anthropologues, des palinologues, des hycnologues, des cartologues et tout un tas d'autres métiers qui se terminent en log. Il y a des pariétalistes aussi. Ils forment l'équipe de recherche, une équipe pluridisciplinaire. Pour l'étude d'un site rupestre, c'est une première mondiale. Là, ils sont en pleine campagne scientifique. C'est une fois par an. Alors, la campagne, c'est trois semaines. Donc en fait, c'est quatre heures par jour pour un groupe d'environ douze personnes, douze chercheurs. Et après, ça donne comme ça le temps à la grotte de respirer dans le reste de la journée et de la nuit pour qu'on puisse retravailler le lendemain. Respirez, c'est vital. Et c'est bien là, tout le problème. Dans la grotte Chauvet, il y a deux ennemis invisibles. Le radon, un gaz radioactif, dangereux pour l'homme, mais pas pour les œuvres. Et puis, il y a aussi le gaz carbonique, le CO2. Lui, est néfaste pour les peintures. À Lascaux, les 1500 visiteurs quotidiens en ont rejeté du CO2, provoquant un déséquilibre, une surdose. À Chauvet, rien de tout cela. Le CO2 est sous contrôle. En présence humaine, pas plus de 2,5% dans l'air. Le jour de notre visite, on en était à 1,3 dans la salle du haut. La santé de la grotte est surveillée. Et tous les mois, une sorte de médecin de famille vient prendre le pouls de la vieille dame. Le bébé se porte bien ? Ça va, oui. Ça va, on a fait le relevé, puis ça marche. François Bourges n'est pas vraiment docteur. Il est hydrogéologue karstique, spécialiste du microclimat des cavités. Hydrométrie, température, gaz carbonique. Donc on a un maximum qui se produit fin de l'année, fin d'automne ou début hiver. Et on a le minimum au mois d'avril. Et on pourra travailler à l'aise. Et c'est vers cette période qu'on cale les campagnes archéologiques. Regardez les températures. Aujourd'hui, et depuis le début, on est dans une situation ici optimale. C'est un site de référence pour la conservation. Une référence qui doit beaucoup à un événement clé survenu il y a 22 000 ans. Voici comment l'entrée naturelle de la grotte fut scellée. Le fait d'interdire l'accès à la grotte pendant 22 000 ans à l'homme et à l'animal, ça l'a probablement protégé de dégradations ou de rajouts supplémentaires ou d'aménagements, de toutes sortes de choses qu'on peut imaginer. L'unique accès à la grotte se trouve donc derrière cette porte blindée de 600 kg, inspirée par celle qu'on trouve dans les sous-marins. Sur ses côtés, des ouïs permettent les échanges d'air. Modèle unique du sur-mesure. Après une matinée à l'intérieur de la grotte, les membres de la mission scientifique se retrouvent 5 km plus loin à la base départementale de Salavas à la recherche des vérités de la cavité. Cette grotte, elle est magique, je veux dire dans le sens où elle est extrêmement riche. C'est une grotte, j'allais dire, qui a presque tout pour elle. On a toute une histoire, en fait, de la géographie, de la géologie, de l'environnement de cette région. Il y a pratiquement 5,5 millions d'années qui sont enregistrées dans la grotte Chauvet. Donc ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il y a très peu de grottes qui ont ce continuum comme ça depuis 5 millions d'années jusqu'à nos jours avec, bien entendu, ces moments forts qui sont les occupations humaines et animales. Petit échange entre la conservatrice et un anthropologue suisse, spécialiste de la datation et des systèmes d'information géographique. Donc ça, c'est un document important, je pense, pour ce qui est de la gestion des déplacements dans la cavité pendant les campagnes scientifiques. Il y a les passerelles secondaires qui sont des aménagements temporaires qu'on peut faire en fonction des besoins lors de l'étude. Moins on laisse des choses installées parce qu'elles n'ont pas d'usage et mieux c'est. Une fois qu'on les enlève, ça veut dire aussi que plus personne ne va voir ce qui se trouve dans le diverticule des ours. La fonction de la conservation, elle est de permettre que cette recherche se fasse mais sans que la recherche vienne compromettre la conservation. Vous voyez, les deux sont très imbriqués, c'est très lié. Dans le passé, la science toute puissante se moquait pas mal de la conservation. C'était moi d'abord. Pour le savant, la grotte est un laboratoire. C'est un champ unique d'expérience, le dernier endroit où il peut étudier la nature à l'état vierge. La grotte, c'est avant tout une éprouvette. C'est un outil indispensable aux chercheurs. Une éprouvette, un vulgaire outil la grotte. 45 ans plus tard, en Ardèche, on peut dire que le scientifique est entré dans une nouvelle ère. Mais c'est vrai que ça nous a obligés à complètement changer un peu nos méthodes de travail. Je sais que nous, moi en tant que géomorphologue, je veux dire, d'habitude je me travaille avec un marteau, je touche, j'ai besoin, la matière me paraît importante. Et donc en fait, tout ce toucher, etc., je ne pouvais plus le faire avec les mains. et donc tout ça est passé par du visuel. Musique Sous-titrage MFP. Il nous reste 15 minutes. L'idéal, ce serait de pouvoir emmener la grotte avec soi. La grotte, version nuage de poing. La grotte, version clone numérique en trois dimensions. Pour la construire, des artistes d'un autre genre, des informaticiens et puis un géomètre. Guy Perazio, il est mal rappelé, depuis 1997, il a passé 140 jours dans la grotte Chauvet pour son travail, pour dessiner ses contours. Au départ, il fabriquait des plans papiers classiques, puis il vint à l'heure des tout premiers scanners. Oui, c'est la préhistoire de la topo et de la scan. Et ça, c'est les premiers ordinateurs qui permettaient d'enregistrer de la donnée. Là, je t'amène la nouvelle génération, la première et la dernière génération d'escanners. Chauvet, c'est du vrai dessin 3D sur du support 3D. Et là, j'allais dire, on a la boucle qui est bouclée parce que, je veux dire, on met tous les moyens pour pouvoir faire des réalisations 3D et de l'interprétation 3D. Déjà, il y a 36 000 ans, ils dessinaient en 3D. Ils avaient tout inventé au niveau du graphisme et on est en train de tout inventer pour pouvoir reproduire ce qu'ils ont fait. En fin de compte, on est des copistes. L'accès de la grotte Chauvet étant restreint, le clone numérique permet aux scientifiques d'étudier la cavité sans y mettre les pieds. Cette stalagmite, par exemple, inaccessible depuis les passerelles, eh bien, elle mesure 9,5 cm de diamètre. Un jour, on arrivera à scanner et à voir l'intérieur, je veux dire, l'intérieur de la matière. Quelque chose d'enterré, il pourra être décelé. Et on pourra aller chercher cet objet, enterré ? À partir du moment, on pourra les étudier de façon, j'allais dire, tridimensionnelle, avec des outils de mesure. Pourquoi aller le déterrer ? Visiter la grotte Chauvet, c'est faire partie, qu'on le veuille ou non, d'un groupe de privilégiés, peut-être 1000 personnes sur les 20 dernières années. Raconter ce moment est presque impossible parce qu'il s'impose à vous comme un sentiment, comme une sensation complexe qui surpasse la simple description des œuvres. Il y a cette humidité totale qui vous baigne et vous fait comme une seconde peau. Il y a l'obscurité dense de la grotte qui vous enveloppe et que la lumière des frontales vient fissurer. Et quand vous êtes dans cet ailleurs, les images vous sautent au regard et à l'âme. Les trois inventeurs de la grotte Chauvet ont tenu à nous présenter des vidéos qui racontent leur passion, sans borne pour la spéléologie, pour les grottes. Ces documents ont plus de 20 ans. En fait, on vit des heures et des heures de galère parfois pour trouver ce monde de vierges, tout simplement, tel qu'il est, tel que la nature l'a fabriquée. Là, c'est pareil, c'est une grotte qu'on a découverte et qu'on a refermée parce que la cristallisation est remarquable. Il y a plein d'excentriques, les sols avec des coulées blanches, ils sont super. Regardez, regardez, comment ça brille. Donc là, Christian avance en chaussette pour ne pas salir les sols. Je pense que c'était avant la grotte Chauvet, ça ? Oui, oui, bien sûr. Le point de se faire croire, mais il ne fait son trou, mais il ne casse rien, tu vois. Alors le mieux, c'est ça, à la massette. Là, de toute façon, on va mettre le plastique. Donc, voilà, on va remettre un plastique neuf, là, si... Parce que le premier, il a morcé, je suis passé. Le principe, parce que comme c'est un peu argileux et c'est très cristallisé partout, c'est dans ce passage pour ne pas mettre trop d'argile sur les combinaisons. C'est de l'automatisme en tant que spéléo de protéger les grottes, de les laisser propre. Et nous, quand on est arrivé dans la grotte Chauvet, avant de voir qu'il y avait des peintures, on a pris les mêmes précautions que dans les autres grottes. C'est-à-dire qu'on a enlevé nos chaussures, on a marché sur les parties qui étaient calcitées, mais on faisait attention à ne rien briser parce qu'il y avait des micro-gours. Donc, on a pris toutes les précautions et on a essayé au maximum d'éviter les parties argileuses. Moi, ça a l'air cristallisé, je vois qu'au plafond, ça brille. Regarde, regarde, la calcite, là. J'ai laissé un bout de cheveux, regarde. Nous, les premiers, quand on arrive, quand on s'émerveille, il n'y a pas de raison que d'autres ne s'émerveillent pas. Il y a un côté club des cinq minutes, vous êtes les trois. C'est un peu ça, d'ailleurs. C'est un petit peu ce que la Grotte-Chauvet a révélé, quand même, peut-être une équipe un petit peu à part. C'est vrai, nous, on est des gens de l'ombre, mais c'est vrai qu'on a vécu ces moments de club des cinq. On a révélé un témoignage. Et voilà, les premiers dessins animés de la préhistoire, ils sont là. Ils sont bien en Ardèche. Et ça, pour nous, c'est notre fierté. Il faut garder cette grotte pour les gens qui viendront dans 20 ans, dans 30 ans, 50 ans, dans 500 ans. Il faut la traiter comme une grande dame. Il faut la traiter avec moult précautions, avec beaucoup de soins, même si elle est très forte et très solide. On ne peut pas se permettre de faire d'erreurs. Parce que vous êtes responsable du joyau de l'humanité. Alors, il faut faire attention. Forcément, on est fiers. On n'a pas peur de le dire, on ne somme fiers que cette découverte puisse être le patrimoine mondial de l'humanité, bien sûr. Oui, tout à fait. Parce que ce n'est pas que notre bébé, ce n'est pas notre bébé. C'est le bébé de l'humanité. Et ce bébé, il ne faut pas nous souhaiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada